... Bonsoir, merci d'être nombreux pour nous écouter ce soir autour de cette thématique. Merci pour cette introduction qui résume parfaitement bien la situation des négociations sur le climat, en tout cas de cause. Donc effectivement, on va essayer de comprendre ce soir si la blockchain est capable d'aider à sauver le climat. Donc j'appelle à me rejoindre sur scène pour en débattre Primavera de Philippi, Lorena Frir, Pascal Jean, Faustine Guema et Julien Tchernia. Je tiens à souligner, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais que depuis une dizaine d'années que j'anime des tables rondes, je crois que c'est la première fois qu'on est en énorme majorité, plus de femmes que d'hommes. Voilà. Vous allez tâcher d'être à la hauteur de la situation, Julien. Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais quand même... Voilà. Alors, effectivement, je ne suis pas sûre qu'on va non plus essayer de décrire dans les détails ce qu'est la blockchain. Je pense qu'il y a quelques personnes autour de la table qui seraient capables de le faire. Moi, pas. Par ailleurs, je pense que vous êtes une audience assez avertie. Je profite, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour vous dire « If some among you don't speak French, because we are going to speak French, because we are all French or French speakers, you can have headsets to get translations, but I think that will be fine, but I wanted to say that before we start. » Donc, je repasse en français. Donc, la blockchain, je pense que c'est un sujet que vous êtes particulièrement avertis sur la question, très nettement au-dessus du niveau français moyen, parce que c'est effectivement quelque chose qui porte des potentialités de désintermédiation, mais de véritable désintermédiation. On a parlé d'ubérisation du beurre, etc. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, ne serait-ce que pour ces raisons, c'est quelque chose qui vous est relativement familier. On parle beaucoup de blockchain de plus en plus, et surtout dans les secteurs, comme vous le savez, de la finance et de la banque. Mais on commence aussi à en parler dans le secteur de l'énergie, et là, ça commence à avoir un lien plus direct avec le climat. Mais ça n'est pas la seule application possible dans les thématiques qui ont un rapport avec le climat. Il y a d'autres types d'applications qui vont être développées ce soir, notamment pour tout ce qui concerne la mobilité durable, mais aussi les échanges de crédit carbone. Tout ça va être expliqué bien mieux par les intervenants TEU. Et il y a également d'autres enjeux liés aux objectifs de développement durable qui peuvent aussi être facilités par la blockchain, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de les aborder ce soir. Bon, la question qui se pose quand même, c'est... Enfin, il y a deux questions qui se posent. C'est d'une part, en termes de rapidité d'application, est-ce que la blockchain va se développer suffisamment rapidement, entrer dans les mœurs, devenir mainstream, en bon français, suffisamment rapidement pour pouvoir jouer réellement un rôle par rapport à l'urgence climatique à laquelle on fait face ? Et un sujet qu'on abordera en fin de table ronde, mais je tiens quand même à le préciser tout de suite, parce qu'on ne peut pas faire l'économie si on parle d'un sujet blockchain and climate change, d'évoquer la consommation énergétique de la blockchain en elle-même, qui est un véritable sujet qui est souvent laissé un peu de côté, parce que pour certaines applications, ce n'est pas le sujet, mais enfin pour le climat, c'est quand même un peu le sujet. Donc voilà, c'est une question qu'on posera. Alors, aussi pour dresser le cadre, comme vous le savez, la thématique de ce Wisher Fest, c'est les villes, Cities of the World in the Night, et celle de cette journée en particulier, c'est sur les réseaux de villes, même si ce n'est pas toujours complètement lié avec le sujet blockchain and climate change, dans la mesure du possible, on va essayer quand même de faire le lien avec le rôle que jouent les villes ou qu'elles pourraient jouer ou qu'elles devraient jouer sur ces thématiques-là. Alors, je vais déjà passer la parole pour commencer à Pascal Jean. Je ne vous ai pas présenté ni les uns ni les autres. Donc, Pascal Jean, vous êtes associé chez Price Waterhouse Coopers, en charge de l'énergie. Je vous laisse à chacun d'entre vous le soin de préciser, si je veux mettre des choses importantes dans vos présentations. Donc, est-ce que, justement, vous pouvez nous dresser un panorama de l'utilisation de la blockchain dans l'énergie, s'il vous plaît ? Alors, merci, Dominique, pour cette introduction. Je pense que vous avez commencé par la ville et l'introduction de la blockchain dans le monde de l'énergie. Ça a commencé avec le projet Brooklyn, dont tout le monde a entendu parler, qui était une communauté, en fait, d'échanges entre des producteurs locaux d'énergie et des consommateurs. Les échanges étaient faits par la blockchain. C'est un projet qui a maintenant plus d'un an. C'est vrai qu'au sein du cabinet, depuis cette date, on suit régulièrement tous les développements, nous-mêmes impliqués, dans la blockchain, dans le secteur de l'énergie. Alors, pourquoi la blockchain, aujourd'hui, se développe dans le secteur de l'énergie ? Parce qu'on sait qu'elle est déjà très présente dans le secteur des services financiers. D'une part, parce qu'effectivement, il faut trouver un contexte dans lequel on a beaucoup de données qui sont échangées entre beaucoup d'acteurs, dans lequel on a des intermédiaires qui font des vérifications, dans lequel on a besoin de traçabilité, d'une certaine forme de sécurisation, et d'autre part, dans lequel il y a effectivement ce qu'on appelle des transactions, c'est-à-dire des échanges d'informations, de données, et donc d'énergie. C'est pour ça que ça se développe particulièrement dans le secteur de l'énergie. À travers l'étude que nous faisons et tout le suivi des applications que nous pouvons voir dans le secteur de l'énergie sur la blockchain, aujourd'hui, on voit quatre principaux axes de développement. Le premier, c'est tout ce qui concerne, en fait, la traçabilité des opérations, que ce soit typiquement les certificats, tout ce qui est tenu de registre, en fait, de certificats, d'électricité verte ou de CO2, tout ce qui est certification autour de l'origine de l'électricité. Est-ce que c'est l'électricité, par exemple, produite à partir d'électricité renouvelable ? Donc, un exemple, aujourd'hui, l'Ovgen, qui est le régulateur en Angleterre, travaille avec les blockchains pour réduire les temps de changements de fournisseurs entre les différents acteurs du secteur de l'énergie en Angleterre. Le deuxième grand secteur, j'en ai parlé dans l'introduction, c'est évidemment tout ce qui concerne le développement des énergies community, c'est-à-dire des transactions et des échanges entre des producteurs locaux et des consommateurs locaux. Donc, on voit émerger avec énormément de projets, que ce soit à la maille d'une ville ou que ce soit, comme on le voit avec le projet aujourd'hui Enerchain, à la maille même d'un standard au niveau de l'Europe. Et enfin, le dernier élément qu'on voit développer, et là, on rejoint directement la ville durable, c'est tout ce qui concerne la mobilité électrique. On voit, par exemple, avec le projet dans lequel Innoji est impliquée en Allemagne de Share and Charge, la blockchain appliquée en appui au développement de la mobilité électrique et du véhicule électrique. Bien évidemment, comme ça a été dit en introduction, ce n'est pas la technologie qui permet de développer le véhicule électrique, mais c'est une technologie qui permet, effectivement, un développement plus rapide. Merci, Pascal, pour ce panorama d'utilisation de blockchain dans l'énergie. Julien Tchernia, vous êtes cofondateur d'Equateur. Vous allez nous expliquer brièvement ce qu'est Equateur. et puis, quel est votre modèle et quel rapport, quel lien avec, justement, la blockchain dans le modèle d'Equateur ? Merci, Dominique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai la chance d'être le seul homme, donc d'avoir mon micro pour moi tout seul. Je vais pouvoir intervenir pendant toute la conférence. Je suis le cofondateur d'une jeune société qui a à peine plus d'un an et nous sommes fournisseurs d'énergie, électricité, renouvelable et biométhane pour tous les Français. On ne fait pas encore hors de France. Et donc, notre objectif, c'est de développer un modèle de fournisseur qu'on qualifie d'énergie d'après. Et dans l'énergie d'après, il y a plusieurs aspects. Il y en a un qui est important ce soir, c'est l'énergie choisie. Le modèle classique, quand vous achetez votre énergie chez un fournisseur, c'est que c'est lui qui choisit à quel producteur il va donner son argent. D'ailleurs, souvent, c'est lui-même. Si vous prenez en France EDF, EDF est un producteur. Il vous vend de l'énergie et il vous vend son énergie. Nous, on estime que si chacun pouvait faire sa transition énergétique, elle serait faite en six mois. Les gens savent ce qu'ils préfèrent. Ils veulent du vert, ils veulent du moins cher, ils veulent du local. Et donc, c'est à nous de leur apporter cette solution-là. Et donc, la première solution la plus simple, ça a été de présélectionner des producteurs et de permettre aux clients de choisir dans son offre à quel producteur il voulait donner son argent. Et puis, on a découvert le SolarCoin qui est une Bitcoin, donc blockchain, qui a été créée par la fondation SolarCoin, qui est une fondation américaine et qui est une fondation qui offre des SolarCoin pour chaque mégawatt-heure produit par des panneaux solaires. Et donc, nous, on a décidé d'être le premier fournisseur à accepter les SolarCoin en moyen de paiement. C'est-à-dire que... Le premier en France ? Au Monde. Au Monde. Au Monde, oui. On est tout fiers. Donc, le premier au Monde est... C'est pas depuis très longtemps, ça fait le 1er mars. Et c'est pas énorme, on a eu trois transactions. Une de 4 euros et deux de 100 euros. Donc, voilà, c'est le début. Merci. Mais donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ces personnes-là ont de l'électricité et nous garantissons comme une plateforme qu'ils auront bien de l'énergie chez eux. mais par contre, une partie de leur facture, c'est eux qui ont décidé à qui ils allaient donner leur argent. Et ça, pour un fournisseur qui, historiquement, est producteur, c'est le cas de tous les fournisseurs historiques, c'est vertigineux. C'est-à-dire, est-ce que je vais donner le choix à mes clients de donner l'argent au fermier qui a mis des panneaux solaires sur sa grange à côté de chez moi ou à la centrale de Fessenheim, si vous avez le choix, je pense que je connais votre réponse, en tous les cas, pour 97% de l'assistance. Donc, l'idée, elle est là. C'est le début. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout technique ce qu'on fait. C'est finalement, d'un point de vue technique, pour nous, c'est accepter une autre monnaie, tout simplement. Mais dans l'esprit, ça va assez loin. Il y a encore beaucoup de chemin pour arriver au bout puisqu'on voudrait même que ça valide un transfert d'énergie. Pour l'instant, ça ne valide qu'un transfert d'argent. Et donc, on commence à discuter avec l'organisme qui gère le réseau haute tension en France qui s'appelle RTE pour aller dans ce sens-là. Merci, Julien. Lorena, alors vous êtes coordonnatrice de l'International Platform for Insetting. Je pense qu'il va falloir que vous nous expliquiez quand même de quoi il s'agit et quelle en est la vocation. Comment est-ce que la blockchain aide à son son, fonctionnement ? Et je vous reposerai des questions vu que je pense qu'il faut d'abord que vous expliquiez ce que c'est que cette plateforme. Bonsoir à tous. Donc, l'International Platform for Insetting. Alors, ok. Je vous propose d'abréger ça en IPI. Je pense que ce sera un petit peu plus rapide à dire. En fait, c'est un mouvement d'entreprise qui vise à promouvoir le concept d'Insetting et à aider les entreprises à mettre en place ce type d'initiative. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, l'Insetting, en fait, c'est une approche qui dit qu'une entreprise, si elle veut baisser son empreinte socio-environnementale, elle a tout intérêt à mettre en place des projets dans ses filières, avec ses fournisseurs ou en tout cas dans sa chaîne de valeur pour générer un maximum d'impact pour les différentes parties prenantes de cette chaîne de valeur et également tirer un maximum de bénéfices elle-même, par exemple, sur la qualité de ses produits, dans sa relation avec les fournisseurs ou enfin son empreinte carbone. Et donc, cette plateforme qui a été créée en 2014 par un entrepreneur social qui s'appelle Tristan Lecomte et trois entreprises, on a Accor Hotel, Nespresso et Chanel, voilà, regroupe différents acteurs comme des entreprises mais également des organismes certificateurs, des corps scientifiques comme Altelia, Carbon 4 ou de South Pole et enfin des opérateurs de projets comme Pure Projet qui vont ensemble en fait analyser quels sont les problèmes que les entreprises rencontrent dans leur filière d'un point de vue socio-environnemental et échanger des best practices, des méthodologies pour que chacun en fait puisse s'inspirer et mettre en place lui-même des initiatives au sein de ces filières. Et ce qu'on se rend compte quand on essaie de mettre en place des initiatives socio-environnementales quand on est une entreprise c'est qu'on fait face en fait à une crise de confiance de la part du public ou des différentes parties prenantes. Est-ce que c'est du greenwashing ? Est-ce que Nespresso a réellement planté des arbres avec ses caféiculteurs ? Et quand on a entendu parler de la blockchain on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment utiliser cet outil pour justement recréer cette confiance et encourager les entreprises à s'engager dans des démarches vertueuses. Donc l'idée qu'on a eue c'était d'avoir un registre c'est-à-dire une plateforme sur internet qui est en open source donc n'importe quel public peut venir voir où les entreprises vont enregistrer avec un bloc justement leurs engagements donc par exemple leur empreinte carbone avec également les initiatives qu'elles ont mises en place et les impacts espérés ou observés. l'idée en fait qu'on a trouvée intéressante c'est que du coup ça permet vraiment de transmettre ces claims ces engagements mais de manière vraiment traçable et de manière permanente et infalsifiable. Alors pourquoi traçable ? Si par exemple on prend l'exemple de Nespresso si Nespresso dit ok donc j'ai calculé mon empreinte carbone elle est de temps j'ai financé ma coopérative de café de X milliers d'euros et ils ont planté tant d'arbres Nespresso a sa clé de validation pour venir enregistrer son claim sur le registre après on va avoir par exemple la coopérative de fermée qui va elle aussi avoir sa clé de validation et qui va pouvoir dire oui j'ai en effet reçu cette somme d'argent et nous avons effectivement planté ces arbres là et enfin on va avoir EcoCert le certificateur des crédits carbone qui va dire je suis allé sur le terrain et en effet ce projet a bien généré l'impact mentionné mais c'est aussi une façon justement d'abaisser le coût de la certification par rapport à ce que pratiquent les grands certificateurs internationaux et donc peut-être d'engager plus d'entreprises à prendre ce genre d'engagement c'est vrai qu'aujourd'hui les principaux impacts qui sont quantifiés ça reste quand même le carbone parce que les méthodologies sont développées elles le sont beaucoup moins pour l'empreinte eau ou l'empreinte biodiversité donc là en effet si par exemple en fait avec le registre il fait office de tiers de confiance on n'a pas forcément besoin de faire appel à des banques de crédit carbone telles qu'elles existent aujourd'hui et qui en effet ont un coût par enregistrement de crédit et par comment dire en fait c'est c'est une banque de crédit carbone et à chaque fois qu'on retient des crédits on doit payer une certaine somme donc c'est vrai que quand on pense beaucoup on se retrouve on se retrouve à payer des sommes assez importantes après pour ce qui est de la certification en elle-même je pense que Faustine Guémard et Inuc auront des choses plus poussées à ce sujet mais en tout cas voilà l'idée c'est que le registre avec la blockchain est pas moins inviolable qu'une banque de crédit carbone et donc en effet on n'aurait pas nécessairement besoin de passer par ces banques là puisque tous les acteurs de la chaîne de valeur pourront certifier qu'en effet le projet a en effet généré les bénéfices Merci beaucoup et bien justement on va demander maintenant à Faustine de nous décrire l'activité de la start-up que vous avez co-fondée j'imagine qui s'appelle on dit Inuc Inuc et dans laquelle à la fois la compensation et la blockchain ont un rôle à jouer nous vous écoutons Bonjour à tous Inuc c'est en fait une application qui permet aux particuliers de compenser leurs émissions carbone du quotidien grâce à la blockchain donc le vrai apport de la blockchain ici c'est qu'il ouvre le marché des crédits carbone à la fois aux petits producteurs solaires et aux particuliers qui n'ont pas accès aujourd'hui ou de manière très compliquée donc la blockchain nous permet d'une part en suivant le flux de production de petits producteurs solaires de générer des crédits carbone de manière automatique transparente et complètement traçable et sécurisée et également de les mettre à disposition comme le serait alors on n'utilise pas bitcoin mais comme le serait un bitcoin des utilisateurs de manière transparente et sécurisée donc le vrai apport pour nous c'est que demain matin si vous prenez un taxi pour les jeunes saisons en vous proposant de payer 10 centimes de plus vous pouvez compenser les émissions liées à ce trajet et vous savez exactement où va votre argent comment pourquoi donc il y a tout cet aspect de restauration de la confiance dans les crédits carbone qui est aujourd'hui beaucoup perdu on en a déjà parlé les crédits carbone c'est un sujet qui n'est pas très populaire donc l'idée c'est de remettre de la transparence dans tout le processus très bien merci de toute façon j'espère avoir le temps de faire un deuxième tour de table et donc je vais donner la parole à Pripavera précisément sur cette question enfin déjà d'une façon générale comment est-ce que vous réagissez à ces différentes expériences et notamment en termes de confiance et de restauration de la confiance est-ce que ça vous semble de nature est-ce que ça va être suffisant pour donner confiance en particulier sur des terrains où il y a eu des problèmes par le passé typiquement crédit carbone oui donc je me présente peut-être oui excusez-moi présentez-vous tout le monde vous connaît c'est pour ça vous êtes la star ici j'ai vu ça tout à l'heure tout le monde vous salue mais vous avez quand même le droit de vous présenter je suis chercheuse et en fait ma recherche c'est surtout sur les aspects juridiques et régulatoires donc de la technologie blockchain et j'ai commencé à m'intéresser donc aux questions de l'énergie par intérêt personnel en fait mais aussi parce que j'ai travaillé avec des personnes qui s'occupent de ces questions et je trouve que comme toutes les applications blockchain il y a évidemment beaucoup de hype et il faut quand même un petit peu aussi calmer les eaux quand j'entends les personnes qui disent que la blockchain va révolutionner tout et va sauver le climat c'est un peu un problème par contre c'est très intéressant d'identifier quels sont les points clés sur lesquels effectivement cette technologie elle peut avoir un impact et je pense qu'on peut le diviser et je pense qu'il y a les présentations elles ont illustré un peu les trois points le premier c'est vraiment donc en tant qu'un registre et donc là ça rejoint le insetting c'est à dire que les entreprises elles peuvent en fait en utilisant la blockchain enregistrer au niveau de la procédure de toute la chaîne d'approvisionnement etc ils peuvent qualifier en fait d'une certaine façon leurs échanges et donc sans avoir besoin d'avoir un auditing ex post donc normalement comment est-ce qu'il se passe c'est qu'il y a un auditeur qui va voir et qui va contrôler effectivement que ce que l'entreprise a déclaré c'est correct par le simple fait que toutes les opérations ont été enregistrées à chaque étape sur la blockchain ça permet en fait de faire un audit en real time et en fin de compte il n'y a plus besoin de surveiller ce que les entreprises elles font puisqu'il suffit de regarder la blockchain qui fait effet de preuve et qui va donc montrer à quel moment donné est-ce qu'une activité a été faite et éventuellement donc d'avoir des systèmes que ça peut être des systèmes de certification mais de différents systèmes de valeurs on peut dire qui vont tout simplement regarder la blockchain et évaluer quelle est par exemple l'empreinte énergétique de ces entreprises selon des activités qui ont été faites la deuxième je pense que donc c'est tout ce qui est le trading en fait donc c'est que ce soit pour les crédits carbone Renewable Energy Certificate etc donc c'est l'idée d'utiliser la blockchain pour faciliter des transactions paire à paire qui normalement doivent passer par des systèmes coûteux et bureaucratiques et qui peuvent finalement en fait se faire tout simplement de façon automatisée sur la blockchain et donc il y a toutes les initiatives notamment Transactive Grid SolarCoin PowerLedger donc il y a énormément d'initiatives qui sont en train d'émerger qui créent en fait cette couche qui est une couche artificielle donc c'est complètement déconnecté avec vraiment le transfert de l'électricité se fait toujours par la grid traditionnelle mais le paiement se fait sur la blockchain c'est à dire qu'on va quand même payer pour l'électricité mais on va payer un surplus pour financer certains projets auxquels on donne plus d'importance et enfin il y a tout le discours de tout ce qui est les smart grids et les micro grids et donc là il y a alors que l'infrastructure devient de plus en plus décentralisée la question c'est comment est-ce qu'on peut implémenter un système de gouvernance lui-même qui soit qui soit en ligne en fait avec l'infrastructure et donc d'un côté c'est dans les situations donc moi j'ai travaillé personnellement avec un projet qui était pour l'Afrique c'est à dire là où il y a effectivement des micro grids qui sont en train de se créer et il n'existe pas encore un opérateur qui tout simplement parce que c'est pas rentable il y a un opérateur qui n'est pas encore arrivé sur l'espace la question extrêmement complexe c'est comment est-ce qu'on peut moduler la consommation énergétique donc normalement lorsqu'on est dans un système centralisé on a l'opérateur qui va gérer et qui va injecter plus ou moins d'électricité selon de la consommation lorsqu'on est dans des micro grids en fait il faut moduler et lorsqu'on est dans un système décentralisé il faut essayer de moduler avec un système qui est lui-même de gouvernance décentralisée et donc là il y a la possibilité d'utiliser les smart contres qui pourraient faire ça et je pense le niveau peut-être qui est connecté avec ça mais qui n'est pas encore été exploré mais je pense qui va devoir intéresser c'est que alors que de plus en plus de personnes commencent à installer leur propre panneau solaire en fait il y a beaucoup de discussions qui se font comment est-ce qu'on va ubériser le système énergétique mais d'une certaine façon en fait on ne veut pas vraiment l'ubériser l'ubériser c'est-à-dire qu'il y a plusieurs individus qui vont fournir de l'énergie renouvelable de façon décentralisée mais le système de gouvernance va être géré de façon centralisée et c'est là que la blockchain en fait elle permet donc de décentraliser la gouvernance même de façon à avoir en fait pas un Uber mais au contraire une structure décentralisée qui est elle-même gouvernée par un modèle décentralisé merci pour ces explications Pascal Jean comment est-ce que vous réagissez à ce que vient d'expliquer Primavera est-ce que c'est des choses qui font écho à certaines expériences que vous voyez est-ce que c'est des questions qui se posent et est-ce que ça peut être dans quelle mesure ça peut favoriser un déploiement rapide ou au contraire un peu quand même laborieux de la blockchain dans les différents cas de figure je partage tout à fait ce que vous avez dit notamment sur effectivement l'apport de la blockchain sur l'espèce de certification dont on a parlé qui sont extrêmement importants et je pense que si on veut parler du climat effectivement le CO2 il y a eu beaucoup de sujets de fraude et effectivement cette question de est-ce que la blockchain peut apporter cette sécurisation cette transparence et cette traçabilité recherchée pour un certain nombre de transactions oui je pense que là c'est clairement quelque chose que l'on voit le deuxième sujet dont vous avez évoqué c'est tout à fait le trading et tout ce qui est le développement de ce qu'on appelle les énergies community que nous on voit beaucoup effectivement se faire à différentes échelles je le reprécise c'est à dire soit des échelles extrêmement grandes soit des petites échelles comme vous l'avez dit et effectivement le sujet qui arrive immédiatement quand on développe ce type d'échange d'électricité sur une maille locale c'est effectivement l'équilibrage du réseau que vous avez tout à fait bien évoqué à savoir qu'à un moment donné quand on fait de l'électricité de la vente d'électricité que ce soit sur un microgrid ou que ce soit d'ailleurs même sur une autoconsommation à un moment donné il faut équilibrer la production et la consommation et ça ça nécessite effectivement des technologies un petit peu sophistiquées doivent se mettre en place voilà donc je partage tout à fait ce qui a été dit on dirait un petit mot après si vous voulez sur la mobilité qui est un sujet allez-y en fait allez-y effectivement la mobilité vous avez évoqué très brièvement donc effectivement c'est un autre domaine dans lequel on voit se développer la blockchain alors pour le coup c'est pas du tout sur l'infrastructure en elle-même puisque la blockchain n'intervient pas sur la borne en elle-même qui reste à développer comme toute infrastructure de l'énergie en revanche ce qui est compliqué dans le développement de la mobilité électrique c'est de passer d'un fournisseur à un autre donc c'est la forme de ce qu'on appelle le roaming c'est-à-dire si vous voulez aller par exemple d'un véhicule électrique de la Suisse jusqu'à la Finlande en passant par la France aujourd'hui c'est compliqué d'avoir de pouvoir payer simplement avec des cartes de pré-payement de l'électricité sur ces bornes pour recharger les véhicules donc effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de projets notamment je l'ai dit en Allemagne qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là puisque c'est une des clés pour le développement du véhicule électrique qui est donc une clé pour effectivement le développement de l'industrie automobile en Allemagne et donc on voit beaucoup de projets de ce type-là pour permettre justement ce type de roaming et donc de paiement quel que soit finalement le fournisseur derrière d'électricité et alors est-ce que vous pensez que ça c'est vraiment parce que c'est compliqué déjà parce qu'il n'y en a pas en fait des infrastructures de recherche il y en a quand même très peu est-ce que vous pensez que ce type de choses ça peut casser cet espèce de cercle vicieux dont on entend parler depuis des années pas assez d'infrastructures donc manque de confiance des automobilistes donc pas assez de véhicules donc pas assez d'infrastructures parce que c'est pas rentable bon maintenant il paraît qu'en 2040 on sera tous en véhicules électriques mais en attendant je pense pas que ce soit le seul levier mais je pense que c'en est un très clairement c'en est un si on résout la problématique des roaming ça change beaucoup la façon dont on peut financer les infrastructures donc oui c'est un levier important mais c'est pas le seul les projets que vous voyez se développer ils vont prendre corps se déployer vraiment ou c'est des pilotes ou ça peut être quelque chose d'envergure ? je partage le point qu'a dit madame à savoir qu'effectivement aujourd'hui dans la blockchain il y a un effet de hype et on est quand même aujourd'hui sur principalement ce que j'appelle des pilotes c'est à dire des expérimentations tout l'enjeu c'est de passer à l'échelle c'est à dire réellement d'arriver à avoir des projets qui soient dans une maille industrielle là on n'y est pas encore donc aujourd'hui sur la mobilité électrique ce qu'on est en train de commencer c'est ce qu'on appelle les concepts donc développer les concepts et on va commencer en fait les pilotes maintenant on n'est pas encore en train de déployer un projet industriel avec des bornes et qui permettent ce roaming sur la blockchain ça peut venir assez vite nous ce qu'on voit c'est quand même que depuis un an il y a quand même un foisonnement de projets dans le secteur de l'énergie avec la blockchain mais aussi avec beaucoup de nouvelles technologies autres donc effectivement je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont émerger dans les années à venir merci Julien à votre avis quelles sont la potentialité d'une généralisation de la blockchain dans l'énergie vous pensez que ça peut aller vite je parle pas uniquement via les solar coins mais d'une façon un peu plus générale et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur les différents types d'acteurs en place aujourd'hui alors la vitesse de déploiement on va revenir aux deux sujets que vous avez évoqués enfin aux sujets que vous avez évoqués chacune d'entre vous c'est le déséquilibre et l'équilibre donc la gestion de l'équilibre du réseau électrique aujourd'hui nous fournisseurs nous avons le droit d'acheter de l'énergie auprès de producteurs et ces producteurs vont nous donner ce qu'on appelle dans le jargon une NEB notification d'échange de blocs qu'on va donner au c'est poétique la blockchain c'est poétique la blockchain voilà mais ça c'est pas de la blockchain c'est ce qui se passe actuellement et nous nous avons la licence pour recevoir cette NEB et nous la présentons à l'administration centrale qui en France s'appelle RTE qui va ainsi vérifier que oui on a bien acheté de l'énergie auprès de quelqu'un qui oui l'a bien produit et non elle n'a pas été comptée deux fois et donc ensuite faire l'équilibre et le déséquilibre pour les gens qui se trompent et ça c'est le fonctionnement donc ça impose des acteurs qui ont une compétence et un droit d'entrée très élevé et la première étape de la grande généralisation ce sera qu'on puisse substituer un système de blockchain au NEB actuel et c'est le sujet qu'on a lancé avec RTE en France donc ils ont l'air intéressés après on se dit que c'est pas une petite start-up RTE et qu'il faudra plusieurs années avant que tout ça arrive à se faire par contre on a reçu un écho très très positif de leur part une fois que ce sera fait il n'y aura plus de limite aujourd'hui la limite c'est la disponibilité de la blockchain qui est issue de la production puisque comme Primavera le disait en fait c'est quelque chose qui vient au-dessus de la rémunération classique donc finalement c'est très peu valorisé en termes monétaires par rapport au coût de l'énergie et donc il faut produire énormément énormément d'énergie pour pouvoir en acheter au prix classique chez nous je ne sais pas si je suis clair là-dessus et par contre dès que la blockchain sera utile pour faire l'équilibre ben là je pense que les modèles actuels de producteurs vont devoir se réadapter très vite et que le mode de production hyper centralisé où on ne laisse pas la possibilité aux clients de faire son choix devra il faut qu'ils s'adaptent ou ils vont tomber de haut même Nicolas Hulot hier dans la présentation de son plan climat a parlé de cette appétence du consommateur pour choisir l'électricité en l'occurrence qu'il consommait enfin il a même dit que les gens voulaient consommer l'électricité qu'ils produisaient eux-mêmes il nous a cité non je ne vais pas vous décevoir mais il ne a cité personne bon alors je me retourne vers vous parce que vous aussi avec votre principe les consommateurs enfin vos clients les usagers de l'application ont la possibilité de choisir des fournisseurs d'électricité solaire et du coup en fait votre système ça dégage finalement une nouvelle voie de financement pour cette électricité solaire peut-être pour des petits acteurs alors qu'on voit que c'est un marché qui se concentre pas mal en ce moment et qu'il y a une tendance de nouveau c'est les gros qui mettent la main sur les petites entreprises alors absolument d'une part ça permet pour nos premiers partenaires solaires d'acquérir un revenu supplémentaire sur leur centrale existante parce qu'actuellement ils ne sont pas en mesure de valoriser leur crédit carbone en raison des coûts de certification qui sont énormes et de la complexité de l'accès au marché ça nous permet aussi de dégager une nouvelle source de financement pour de nouveaux projets solaires on vise en fait à terme à nous-mêmes construire et opérer nos propres centrales notamment pour avoir aussi la sécurité de l'investissement et de pouvoir choisir nos investissements donc là où ça rejoint le thème qu'on aborde aujourd'hui celui de la ville c'est que on pense fondamentalement que le solaire peut revenir en ville aussi c'est moins rentable que des grands projets mais ça reste rentable et les citoyens qui compensent leurs émissions ont le droit à une ville plus verte également donc avoir la production plus près d'eux et ils peuvent la choisir donc c'est vraiment sécuriser ces deux aspects-là qui est important pour nous Et aujourd'hui comment ça se passe si je compense via votre application est-ce que je choisis mon producteur d'électricité ou c'est vous qui garantissez que c'est tel et tel profil de producteur ? Aujourd'hui non parce qu'on n'en a qu'un seul partenaire Et la plusieurs centrales le cas échéant ? On commence dans la phase de test donc on commence avec une seule centrale de notre partenaire donc on sait où la centrale est combien il était produit exactement à quoi ça correspond ça c'est vraiment la transparence la plus plus transparente possible pardon mais c'est vrai qu'à terme quand on aura diversifié nos partenariats on n'a pas vocation à en faire non plus trop parce qu'on peut garder justement cet aspect sécurité et c'est important de ne pas se disperser mais oui le consommateur l'acheteur de nos crédits carbone pourra décider d'où vient son crédit D'accord alors Lorena concernant vos clients on peut dire ça comme ça c'est des clients en cas de la plateforme ce sont des membres les membres bon vous avez cité plusieurs entreprises qui en étaient membres et donc elles-mêmes en fait peuvent proposer à leurs propres clients pour le coup consommateurs finaux de faire une forme de compensation par leur intermédiaire c'est pas encore ce qu'on a ce qu'on a défini avec eux c'est vrai que là pour l'instant même le registre on a une étape encore de design donc on a eu une première version qui a été développée par notre développeur Play It Open l'année dernière et là on est en train d'affiner la V2 avec une interface qui est beaucoup plus fine et qui permet vraiment à la personne qui va venir voir sur le site de filtrer par entreprise par impact etc mais c'est vrai que là on est encore vraiment axé sur la maîtrise de l'entreprise sur sa filière parce qu'aujourd'hui il y a encore un grand enjeu sur la traçabilité mais quelles sont les motivations des entreprises en fait qui vous rejoint Agnès est-ce qu'il n'y a pas quand même comme finalité de je ne vais pas on pourrait le terme de greenwashing parce que précisément grâce à la blockchain ça ne serait pas du greenwashing mais en tout cas de se faire bien voir sur le plan environnemental de leurs consommateurs de leurs clients et comment est-ce que c'est possible d'expliquer le principe de la blockchain à l'ensemble des parties prenantes et notamment aux consommateurs final on a déjà du mal ici mais alors moi si je vais acheter mon café en supermarché ça va être quand même difficile de me dire ah bah c'est bon ils utilisent la blockchain donc je suis sûre qu'ils ont bien planté 3 millions d'arbres ou que sache encore alors déjà pour la première question pourquoi les entreprises qui nous ont rejoints sont convaincus par l'insetting c'est que contrairement à en fait au financement d'un projet environnemental ou disons carbone qui est à l'extérieur de ces filières le fait d'internaliser le développement de ces activités et donc les bénéfices qui en sont générés à l'intérieur de ces filières en fait ça permet d'en bénéficier directement dans le sens où si par exemple je suis une entreprise qui vend du cacao ou des produits à base de cacao le fait de faire par exemple un projet d'agroforesterie à l'intérieur de mes filières donc par exemple replanter des arbres à l'intérieur de mes filières c'est pas seulement en termes d'image c'est que vraiment aujourd'hui on a des cultures qui sont très vulnérables et très impactées par le changement climatique et le fait de mettre en place des projets socio-environnementaux à l'intérieur ça permet de les rendre plus résilientes donc par exemple planter des arbres dans les cultures de cacao ça permet non seulement de diversifier les revenus des producteurs mais surtout d'offrir de l'ombre ou de l'humidité à ces cultures qui normalement n'ont pas à être en système monocultureau donc à une époque où en fait les filières de matières premières sont très affectées par les aléas du changement climatique mettre en place des projets dans ses propres filières permet à l'entreprise de sécuriser ses approvisionnements sur le long terme donc en effet c'est sûr il y a toujours cette bonne image qu'on se donne mais le plus souvent les entreprises qui nous ont rejoints ne communiquent pas nécessairement encore sur ces projets et attendent déjà de constater les bénéfices réels sur la qualité et la quantité de leurs produits et leur relation avec les fournisseurs et concernant du coup comment en effet communiquer sur cela auprès des consommateurs c'est vrai que c'est encore une question en question mark dans le sens où c'est pas un sujet qui est forcément très très évident à communiquer donc là pour le moment on est plus comment dire sur la mise en confiance des services écosystémiques mais l'idée ce serait peut-être à terme d'avoir vraiment une traçabilité sur le produit et pas seulement sur le service et donc de pouvoir en effet par exemple sur un produit pouvoir étiqueter donc ce poisson vient de tel océan a été pêché par tel bateau on a déjà un peu ce genre de claims il y a des tests qui ont commencé je ne sais pas s'ils sont fondés sur des blockchains ce dont je parle et du coup ils suscitent la méfiance quand même du consommateur il y a en effet je crois un développeur qui s'appelle provenance qui a fait un test sur justement les fruits d'accord alors Julien tout à l'heure vous avez évoqué vos discussions avec RTE pour finalement faire monter la valeur du Solar Coins peut-être si vous voulez redire un mot là-dessus expliquer comment ça fait monter la valeur et puis c'est une question que je voudrais poser un peu plus généralement sur les crypto-monnaies est-ce que c'est un sujet cette valeur combien ça vaut en euros en dollars etc ou est-ce que c'est des monnaies qui doivent rester en circuit fermé d'une certaine manière alors bon évidemment pour l'électricité c'est un peu particulier oui mais déjà pour nous ça a une valeur puisqu'on est payé avec ça et qu'ensuite il faut payer les employés et l'énergie qu'on a acheté et non on n'a pas encore essayé en fait c'est une nouvelle stock options Solar Coins lundi je vais les proposer non ça va être un peu dur non la valeur pour rentrer dans le détail la valeur tout simplement d'un Solar Coin aujourd'hui c'est environ 20 cents donc si vous produisez un mégawatt heure d'énergie avec des panneaux solaires vous gagnez un Solar Coin qui vaut 20 cents et quand vous achetez un mégawatt heure TTC en France chez nous c'est 135 euros donc si vous faites 5 fois 135 ça fait 500 entre 5 500 600 on pourrait être 640 Solar Coin donc 640 mégawatt heure pour pouvoir payer un mégawatt heure d'électricité réelle puisque pour l'instant on est comme Primavera disait que sur du virtuel et que sur de l'échange d'argent et de décider à qui je paye en direct mais pas du tout d'échange d'énergie le jour où ça vaudra échange d'énergie ça voudra dire que nous comme fournisseurs nous n'aurons pas besoin d'acheter le mégawatt heure qui nous est payé en Solar Coin et donc tout de suite le Solar Coin prendra en plus la valeur de l'énergie qui est celle dont je parlais tout à l'heure et donc on aura un mégawatt heure produit égal un mégawatt heure vendu ce qui sera une révolution alors les crypto-monnaies en général il faut toujours leur trouver un équivalent c'est une question peut-être très très bête de ma part en tout cas très néophyte mais quel est l'enjeu en fait du taux de change on va dire d'une crypto-monnaie oui donc en fait ça dépend de la structure de comment la crypto-monnaie est faite donc aujourd'hui la plupart des crypto-monnaies leur valeur c'est tout simplement dépend de quel prix les personnes sont disposées à payer pour cette crypto-monnaie mais il y a de plus en plus des crypto-monnaies qui en fait sont baquées avec des frais ressources donc dans le cas des crédits carbone c'est parce qu'il y a le crédit carbone derrière le jour on fait une crypto-monnaie qui représente un kilowatt d'électricité en fait elle représente ce kilowatt d'électricité donc la valeur dépend de ce qu'elle représente tout en sachant qu'évidemment s'il y a un marché et bien très possiblement il y aura aussi l'aspect spéculatif qui s'instaure donc du moment qu'il y a un marché décentralisé on ne peut pas éviter ça la chose intéressante je pense c'est que justement donc puisque avec la blockchain on peut d'une certaine façon déconnecter donc la couche technique qui est donc le transfert d'énergie avec la couche commerciale qui est l'achat de cette énergie on peut en fait créer donc ces cryptomonnaies ou ces tokens comment on veut les appeler qui en fait vont qualifier des électrons même s'ils ne sont pas directement associés avec l'électron d'une certaine façon d'un point de vue commercial peu importe et en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut représenter donc des électrons sur cette couche fictive mais qui en fin de compte c'est la couche qui compte parce que c'est celle qu'on va utiliser pour commercialiser et par exemple on peut créer donc un électron qui provient d'une énergie renouvelable un électron qui provient d'une autre énergie renouvelable et qui auront peut-être des prix différents on peut aussi par exemple avoir des électrons qui sont qualifiés selon de la localité d'où ils ont été produits et donc moi en tant que consommateur ou en tant que producteur je peux je peux décider quand je consomme mon énergie je peux décider exactement quel type d'électron je veux consommer même si en fin de compte c'est toujours de l'énergie mais c'est pas grave mais je vais aller récompenser les personnes auxquelles je veux vraiment me focaliser et je pense que là c'est vraiment où on peut avoir donc pour retourner un peu dans le thème de WeShare c'est là où en fait les villes ou les municipalités elles peuvent jouer un rôle important dans la mesure où en fait elles peuvent subventionner certains types de consommation surtout notamment donc la consommation locale et surtout la consommation d'énergie renouvelable au niveau local et par exemple il y a Bouygues qui a fait avec Bouygues Immobilier avec Stratum qui ont commencé à faire cette pilote à Lyon avec des points de loyauté qui vont donc en fait incentiviser les consommateurs à sélectionner certaines typologies d'électrons et qui en fait vont gagner ces points qui en fait lui permettent aller de consommer dans les commerces locaux donc en fin de compte la ville elle peut grâce en fait à cette nouvelle technologie qui permet de qualifier l'énergie elle peut créer des systèmes qui vont plus ou moins encourager certains comportements plutôt que d'autres ou décourager d'autres comportements de façon en fait à créer cet écosystème qui petit à petit en fait on va commencer à si moi je commence à uniquement vouloir acheter des électrons locaux renouvelables en fin de compte petit à petit l'écosystème d'énergie renouvelable locale va s'émanciper et donc on peut vraiment changer en fait la structure au niveau de la ville ou de la municipalité on peut changer la structure de consommation énergétique tout simplement en jouant sur des systèmes de théorie des jeux et des incentivisations économiques bon des perspectives quand même assez vastes on va dire on ne sait pas à quelle allure tout ça va se mettre en place alors est-ce que le sujet quand même de la consommation d'énergie de la blockchain qui veut commencer à en parler Pascal peut-être bien commencer par quelqu'un je ne sais pas si tout le monde a quelque chose à dire je pense que c'est une vraie question mais qu'elle se pose pas simplement pour la blockchain elle se pose de manière beaucoup plus générale par rapport à la digitalisation de notre économie et nos modes de fonctionnement c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui tout ce qu'on utilise blockchain compris consomme de l'électricité et donc forcément on a des besoins beaucoup plus importants en électricité et effectivement on a quelque part un paradoxe qu'il va nous falloir gérer pour arriver à à la fois avoir des systèmes durables comme on a discuté maintenant qui permettront effectivement de favoriser des échanges locaux d'énergie des systèmes décentralisés des villes propres de la mobilité et une consommation d'énergie maîtrisée voilà alors on peut il y a beaucoup de débats sur finalement le niveau de consommation de l'électricité dans la blockchain je pense qu'on n'en sait pas grand chose en fait finalement et par contre il y a un sujet qu'il faut remettre au bout du jour qui est simplement l'efficacité énergétique il faut absolument parler et c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment de mon point de vue en France alors moi j'ai découvert récemment en assistant à une conférence justement sur Lyon Confluence où ils ont spontanément abordé ce sujet là en disant qu'effectivement c'était quand même difficile de parler d'efficacité énergétique sans mentionner la consommation de la blockchain et alors moi je suis incapable d'expliquer je ne sais pas si vous apparemment il y a plusieurs types de blockchain avec des consommations énergétiques très variables et on peut choisir justement celles qui sont les moins consommatrices oui je pense qu'utiliser bitcoin pour générer des carbon crédits ça serait absolument absurde parce que toutes les blockchains qui sont basées sur le même mécanisme de bitcoin qui est le proof of work en fait elles consomment une énergie incroyable c'est probablement pas la bonne solution il y a en fait il y a il y a déjà plusieurs blockchains qui existent qui utilisent des mécanismes alternatives donc proof of stake et en fin de compte d'une certaine façon donc le proof of stake il est basé sur l'identification des nœuds donc le proof of work c'est un mécanisme extrêmement élégant techniquement parce qu'il permet en fait un réseau ouvert de n'importe qui peut participer au réseau sans devoir s'identifier et il ne peut pas tricher parce que la seule façon de tricher c'est de consommer énormément d'énergie donc c'est extrêmement coûteux dans les systèmes proof of stake en fin de compte du moment qu'on identifie les acteurs en fait il n'y a plus besoin de tout cet effort computationnel et d'une certaine façon quand on parle de l'énergie de toute façon on va devoir identifier les habitations on va devoir identifier les smart meters parce qu'on veut s'assurer justement que si je suis en train d'injecter de l'énergie je veux savoir d'où provient cette énergie je veux justement la qualifier et donc savoir m'enregistrer parce que j'ai un panneau solaire et je suis donc un producteur d'énergie dans ce système donc d'une certaine façon c'est presque naturel d'utiliser un modèle qui n'est pas ouvert à tous mais qui est ouvert uniquement aux personnes qui s'identifient et qui s'enregistrent avec l'addition qu'on parle justement de cette décentralisation mais en fin de compte dans beaucoup de cas la centralisation est toujours plus efficace que la décentralisation donc je pense qu'il faut aussi essayer de se poser la question est-ce qu'on veut vraiment cette décentralisation complète ou est-ce qu'on veut se limiter plutôt à des systèmes de consortium dans lequel peut-être ce soit il y a une microgride qui va interagir les unes avec les autres qui va ensuite avoir un système où tout est agrégé qui va ensuite transacter avec un autre consortium et donc on peut créer en fait des modèles qui sont hybrides qui s'interconnectent dans certains quartiers ou certaines communautés qui veulent être complètement décentralisées par choix soit par un choix de besoins parce qu'il n'y a pas une infrastructure soit parce qu'il préfère une gouvernance décentralisée mais dans d'autres systèmes où en fait les gens sont tout à fait ok d'avoir un opérateur qui va centraliser la gouvernance donc d'avoir des systèmes de consortium qui sont en fait selon des besoins des habitations des quartiers etc. et on peut moduler on peut trouver quel est le modèle le plus ou moins efficace mais tout en sachant qu'en fait du moment qu'on s'éloigne du modèle de proof of work je pense que les problématiques énergétiques c'est pas vraiment ça le problème le problème c'est plutôt que est-ce qu'on veut installer un smart meter dans chaque maison et il y a la complexité aussi nous on veut vous êtes au courant en France on va en avoir chacun 2021 en principe ça va être terminé normalement est-ce que vous voulez dire un mot sur cet aspect consommation énergétique de la blockchain oui bien sûr parce que c'est vrai que c'est un sujet important pour nous on fait pas de la compensation carabonne pour nous-mêmes compenser beaucoup plus ça s'applique à la blockchain nous c'est pour ça aussi qu'on utilise Ethereum qui est une des technologies de smart contracts qui est moins coûteuse en énergie et sur le plan du digital aussi on s'est beaucoup posé la question sur comment on va construire notre application parce que si on vous propose une application qui par exemple vide la batterie de votre téléphone en deux heures et que vous devez le recharger trois fois plus souvent c'est pas intéressant non plus tout le concept se perd donc c'est un sujet important pour nous sur lequel on travaille après c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des solutions alternatives donc on essaye au maximum de limiter l'utilisation d'énergie dans notre propre développement merci c'est un sujet qui vous inspire Lorena forcément en effet vu qu'on est dans l'impact climatique des entreprises vous savez que c'est une question qu'on s'est posée avec notre développeur donc en effet nous aussi on passe par Ethereum après c'est vrai que justement c'est toute la flexibilité du bloc dans le sens où une entreprise peut soit décider de produire un bloc à chaque fois qu'elle a un document ou un claim ou quelque chose à enregistrer sur le registre ou elle peut décider de consolider tout cela plein de documents plein d'informations dans un seul même bloc qui resteront dans leur ensemble de la même manière infalsifiable et donc moins consommateur d'énergie moins il y a de blocs moins c'est d'énergie on réussit à comprendre ça quand même bon merci beaucoup j'aurais une question si je peux en étant sur l'estrade poser une question en fait je ne m'étais jamais posé vous êtes le seul mais vous arrivez quand même à en faire c'est incroyable allez-y non mais je découvre le problème je ne m'étais jamais posé la question de la consommation de la blockchain et donc ça me fait venir une question vous entendant répondre en fait la blockchain c'est un substitut de quelque chose qui existe déjà aujourd'hui on mesure des flux je prends le bitcoin tout simplement aujourd'hui on a des pièces et ça coûte aussi beaucoup d'énergie de frapper une monnaie de prendre du papier de le transporter dans ma poche ça me coûte de l'énergie je dois manger pour porter mes pièces j'ai un rendement énergétique personnel qui vient de la nourriture et donc est-ce que ce dont vous parlez par exemple Primavera vous disiez que ça consomme énormément si c'est un type de blockchain plutôt qu'un autre est-ce que ça va au-dessus peut-être d'autres qui savent est-ce que c'est au-dessus du process auquel ça se substitue ou est-ce que de toute façon c'est en dessous et on cherche encore à améliorer est-ce qu'il faut raisonner en surcoût ou en coût parce que c'est une substitution c'est pas une création d'activité enfin je pense pas que la blockchain est en train de substituer la création de la monnaie déjà mais bon non c'est plus que le concept même de Profafor en fait est basé sur le fait que plus le temps passe plus il faut consommer de l'énergie pour arriver exactement au même résultat donc c'est quelque chose qui en fait n'est pas vraiment sustenable à long terme et je veux dire on peut réduire les coûts mais le problème fondamental c'est tout simplement de trouver un mécanisme qui va obtenir les mêmes résultats donc de l'immutabilité de l'incorruptabilité de la traçabilité mais sans utiliser ce mécanisme qui en fin de compte c'est un mécanisme qui était conçu de façon géniale enfin la conception de ce mécanisme il est très élégant mathématiquement mais d'un point de vue énergétique il ne fait aucun sens donc après peut-être qu'il y a des systèmes encore pires mais ce n'est pas la question la question c'est est-ce que ça fait sens d'utiliser ce système alors qu'on sait qu'en fait il y en a plein d'autres qui fonctionnent déjà et qui n'ont pas la même typologie de problème merci merci à vous tous et toutes je ne sais pas comment il faut je dis merci à vous seules et vous toutes et nous avons une dizaine de minutes un peu moins pour prendre des questions dans la salle je pense que vous pouvez poser des questions en anglais et tout le monde est capable de répondre en anglais si vous voulez donc coming back to the actual question of this panel can the blockchain save the climate yes or no could you answer this with yes because or no because if we manage to convince the administration okay yes if so it's not yet today no tomorrow yes is that enough as an answer or you want me to elaborate I'd say yes also but not alone blockchain is one of the answers but it cannot work alone and it's not going to solve all the problems so yes if it works with other technologies other ideas other initiatives yes it depends on your scope of application as for the platform what we aim to do with the blockchain and well gaining back the confidence and the trust of the public towards companies engagements and activities is that today there is a kind of well it's really hard for a company to engage in an initiative if you know that already that you're going to be bashed for what you're doing because there is always so much skepticism so giving back this trust at least at our level we hope to make companies more confident and to engage even more in more sustainable practices within their supply chain and therefore to have a lower environmental impact on the climate as part of it I'm sorry but I really want to say no but I feel bad but I'm going to say no I don't think the blockchain is going to save the planet at all personally I think renewable energy might save the planet and blockchain might help some kind of might provide some kind of incentivization might also help at the level of governance but that's pretty much about it like I personally I think there is a lot of a lot of confusion being made between automatization and like smart meters smart grids etc which are wonderful and I don't really need a blockchain in order to operate you can actually have it really well done in a centralized system the difference with the blockchain is that you're actually governing the smart grid in a distributed manner I don't think this is really what is going to save the planet but I think in some way it does provide a better model right but I think like just focusing on the technology is really like the blockchain doesn't really add much except at the level of the trust and the governments but the real innovation the real technical innovation that actually contributes to saving the planet has nothing to do with the blockchain I agree that renewable is probably one of the key to save the planet and with more efficient electricity system and mobilities and for my view is probably that blockchain is one of the tools that could accelerate the deployment of that technology renewable and mobilities yes yes oui en dehors de la consommation d'électricité un autre problème des blockchains c'est le nombre de transactions par seconde qu'on peut faire et limiter alors je crois quelques milliers par seconde ça dépend des blockchains est-ce qu'il y a suffisamment de capacité pour justement allouer pratiquement électron par électron sur des écosystèmes sur des territoires géographiques qui sont très grands très répandus qui veut répondre à ça ? non il n'y a pas assez de capacité aujourd'hui non, mais le problème c'est aussi ça c'est qu'aujourd'hui la technologie blockchain c'est génial pour faire des pocs mais en fait on ne peut pas vraiment on ne peut pas rentrer à l'échelle mais ça ne veut rien dire parce que d'ici six mois, un an il y aura une nouvelle technologie qui arrive donc ce n'est pas ça le problème le problème c'est qu'aujourd'hui c'est intéressant de tester et d'expérimenter avec cette technologie mais on ne peut pas on ne peut pas s'attendre à ce que effectivement ça va aujourd'hui c'est au niveau d'une centaine de transactions par seconde c'est absolument rien du tout après c'est pareil la question c'est est-ce qu'on veut que tout soit mis directement de paire à paire au blockchain ou est-ce qu'on veut utiliser la blockchain plus au niveau des substations est-ce qu'on veut créer des consortiums où en fait on va agréger tout simplement plein de transactions paire à paire qui ne vont pas utiliser la blockchain et utiliser la blockchain uniquement à certaines sections pour enregistrer les balances entre différentes microgrids donc il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être conçus mais aujourd'hui l'idée d'avoir un système complètement paire à paire à une habitation à l'habitation uniquement basée sur les blockchains telles qu'elles existent aujourd'hui ça ne va pas aller très loin Merci Une autre question peut-être passer le micro derrière vous Merci Pardon Ah pardon Il y a une question d'abord Allez-y, allez-y Ok I wanted to continue that question on the big question if the blockchain can save the climate and rather ask the question how do you estimate the chance of actually blockchain enabled organizations destroying our climate distributed autonomous organizations going random and starting well just producing a lot of stuff that we don't need or you know there are also other prospects possible possibilities at least and just to add to this I mean you were talking about how blockchain could make the energy sector more efficient which is a great thing but energy is not the only thing that's destroying our climate and yeah so do you have ideas that blockchain technology can actually help us disempowering those organizations who right now well seem to enable us to consume more and more and even push us to consume more and more do you think there's also well possibilities in this direction thanks who wants to answer this usual suspect I will invite you to look at the proceedings of a conference that was a few months ago in London which was blockchain and existential risk which was basically talking about all the possible drawbacks of blockchain technology and how it has the potential of eliminating humanity it's kind of interesting on an intellectual discovery but of course I mean it's a technology and you know like every other technology you can use it for very great things and really terrible things the same thing with artificial intelligence it might save the planet it might destroy the planet I think it's really important that we actually look carefully at what are the good uses of this technology and you know I'm pretty sure there will be people that will use the technology for doing bad things this doesn't mean that we should just ban the technology or that we should get rid of it on the contrary it means that we actually should try and move fast and actually push the technology in the right direction à vous merci je vais rajouter une couche avec un autre aspect je trouve une certaine ironie dans la blockchain qui est un genre d'un registre en fait qui ne fait que s'allonger et que j'appellerais d'une certaine façon une pollution numérique donc en fait on se dit on va sauver le climat mais en même temps on produit des données à l'infini qu'on efface jamais au lieu d'utiliser une forme de stockage renouvelable plutôt qu'un stockage infini qui ne se renouvelle pas merci pour votre question qui va être la dernière parce que je pense que nous avons épuisé le temps de parole qui nous est imparti qui veut répondre d'une certaine façon je pense que elle a précédé votre question je pense que vous voulez ajouter quelque chose vous vous êtes exprimé déjà assez clairement sur le sujet je crois oui je suis d'accord personnellement je répète moi je me suis intéressée à blockchain l'énergie essentiellement parce que il y a quelques aspects qui me touche particulièrement et je pense que c'est la question de la modulation énergétique dans des conditions où soit il n'y a pas d'opérateur centralisé qui pourrait gérer la modulation de l'énergie soit dans le cas où en fait on ne veut pas dépendre d'un opérateur centralisé et donc c'est le concept des energy coops etc. où il y a des individus ou des groupes de maisons qui veulent se gouverner de façon décentralisée et ça je pense que c'est deux cas d'usage qui en fait font beaucoup de sens après il y a évidemment tout ce qui est dans l'enregistrement et donc la transparence et la accountability au niveau des transactions qui sont faites directement par les entreprises de façon à avoir en fait un audit trail parfait de tout ce qui a été fait et ça en fait ça demande la pollution numérique désolé après est-ce que cette pollution numérique elle doit aller jusqu'à l'histoire du temps ou est-ce qu'on peut créer des blockchains qui sont un petit peu plus adaptés aux applications notamment énergétiques pourquoi pas aujourd'hui le problème c'est que si on veut les caractéristiques d'incorruptabilité et d'immutabilité on doit se baser sur des blockchains existantes parce qu'elles fournissent en fait la sécurité donc c'est Bitcoin ou c'est Ethereum qui en fait elles ont aussi des particularités qui ne sont pas des désavantages mais c'est des particularités qui ne sont pas très utiles dans le monde de l'énergie ou de l'énergie renouvelable pourquoi pas il faudrait essayer de concevoir une blockchain qui soit conçue exprès pour les applications pour l'échange et la modulation énergétique pour l'enregistrement de certaines informations etc. en fait on est vraiment au tout début de l'exploration de cette technologie et le problème c'est que pour l'instant parce qu'on fait des POC on utilise une technologie qui a été conçue pour un système financier et on va l'utiliser pour enregistrer des informations sur les carbon credits elle n'était pas conçue pour ça et donc évidemment il y a beaucoup d'inconvénients la question c'est est-ce que cette technologie elle a des avantages quels sont les avantages et lorsqu'on identifie clairement ces avantages essayons de concevoir une blockchain qui soit conçue pour ces applications et ça sera une blockchain qui probablement ne ressemblera pas du tout à la blockchain de bitcoin et ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci à vous pour votre intérêt merci aux intervenants je merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada